Et coucou c'est Prince Dina, aujourd'hui je vous retrouve avec Zuriki Takazok, Takazok à tous nos auditeurs Nous allons analyser la vidéo trailer de Blanche Neige live action qui est sortie il n'y a pas longtemps Parce qu'en fait il s'agit du podcast qui sera sorti sur la chaîne Dina et Saphira Je vous mets tout en fiche et en description Où on a été beaucoup plus loin dans les détails J'ai trouvé que c'était intéressant de vous faire une vidéo Pour que vous puissiez voir les extraits en même temps que l'explication N'hésitez pas à aller écouter ce podcast, on va beaucoup plus en profondeur Dans le fait qu'on suppose vraiment qu'ils nous ont manipulé avec ce teaser Il y a plein de petites choses et c'est vachement intéressant Déjà au tout début la première scène c'est on voit Blanche Neige donc avec un espèce de fang Et on suppose que ce fang l'a guidé jusque là Déjà rien que sur ça, on est d'accord que les animaux sont magnifiques Ils sont faux bien sûr mais ils sont un peu cartoonisés quand même T'as pas l'impression, moi j'ai l'impression que les yeux du fang ils sont au moins deux fois plus gros que ce qu'ils devraient être Et je trouve que ça fait trop mignon Et tant mieux, on est pas dans un film qui se veut réaliste Non pas du tout, c'est fantastique Donc après c'est pas une justification pour faire n'importe quoi Bien sûr mais c'est vrai que ça se voit Parce qu'à la deuxième scène on voit quelques écureuils, quelques lièvres Et c'est pareil quoi, tu vois très bien que les proportions Pas pour tous mais par exemple le hérisson J'ai plein de hérissons chez moi, un hérisson c'est pas exactement comme ça Bon après tu vas me dire il y a peut-être différents traces et tout Mais je veux dire à la fois de faire quelque chose de réaliste Mais en même temps avec des proportions qu'on ne connait pas Justement pour le côté Pour le côté bah si c'est pas très très bien fait c'est pas grave Parce qu'on est dans un monde fantastique tu vois ce que je veux dire C'est ça, faut pas que ce soit parfaitement réaliste Et de toute façon les animateurs de Disney à la base A toute toute base c'est ce qu'ils avaient fait Ils voulaient pas des animaux complètement réalistes Ils voulaient quelque chose d'un peu plus anthropomorphe Pour donner un certain lien avec Blanche-Neige Tu vois des écureuils qui font oui avec la tête Et des lapins qui font non avec la tête Bon ils ont une certaine part d'humanité Déjà ils comprennent ce que Blanche-Neige dit Bien sûr, tout à fait Donc les animaux, vraiment c'est pas ce qui me pose le plus problème Pour le moment D'accord, ensuite on voit une scène très connue La scène des nains sur le fameux tronc Où Simplet a le même retard Alors là je pense que c'est limite fram par fram quoi La similitude Ce qui n'est pas forcément un problème Je le répète, tout dépend de comment le film va être amené J'ai aimé et détesté toutes les formes de remake Ceux qui faisaient du plan par plan Et ceux qui essayaient de faire des choses différentes Je pense que celui que j'ai le plus, que j'ai le moins apprécié Et c'est dommage au final, bah c'est Dumbo On imaginait bien qu'ils allaient pas faire une fin Style, les animaux vont continuer à être enfermés dans le cirque Mais tu vois ce que je veux dire On va pas partir sur un autre film Mais c'est un exemple Non, non, je suis d'accord Moi celui que j'ai le plus détesté, je crois que c'est Mulan Mais après je suis pas proche du dessin animé de base non plus C'est vrai qu'il doit pas être très loin aussi celui-là Il avait des bonnes idées Mais je pense qu'ils ont pas su ce qu'il sait Ensuite nous avons une des scènes qui m'a donné envie de le voir Mais surtout par rapport, parce qu'il y avait de la musique C'est donc Blanche-Neige Qu'est-ce que tu penses de la tenue de Blanche-Neige, tiens ? Alors, le haut ça va Et le tulle qu'il y a autour de sa robe jaune Pour moi ça fait trop cosplay On est d'accord, ça fait super moderne Après, ça bouge extrêmement bien Peut-être qu'ils ont fait ce choix-là Ça me rappelle Cendrillon dans son film Qui avait une robe bleue fluo Ça m'étonnerait que ce genre de teinture pouvait exister Bon après c'était une robe magique On va dire que ça excuse Je trouvais que c'était magnifique Mais ce bleu fluo dénoté totalement avec tout le reste C'était probablement un choix Comme ça doit être le choix ici C'est vrai que comme tu dis, le haut ça va Mais le bas, ça fait beau dans le mouvement Mais t'as raison Toi qui t'y connais en plus en cosplay Qui fait ça depuis peut-être 10 ans C'est vrai que franchement Je fais pas beaucoup de couture Mais j'en fais un peu C'est vraiment du basique-basique quoi Alors peut-être que la robe elle vaut 6 000 balles D'accord, elle a été faite sur mesure Blablabla Au rendu, je suis d'accord avec toi Au niveau du bas Après, ça dépend dans quel contexte Elle porte cette robe Est-ce que c'est une robe de princesse Ou est-ce que c'est une robe de sortie ? Bah c'est vrai qu'on le verra plus tard Dans le teaser Parce qu'on la voit avec une autre robe Ce qui est plus ou moins cool Et qui a les plusieurs tenues Voilà Et là on a un petit aperçu des nains Et on voit Elle est en train de chanter Siffler en travaillant Alors que les nains sont là A se rappeler Elle a dit que ce serait une femme forte Moi je vois bien Le style de Non mais attendez C'est votre crasse ça les gars Vous allez ranger C'est pas moi qui vais faire le ménage chez vous Bien vu Bah oui en fait c'est logique C'est la deuxième fois que je vois le teaser J'avoue Mais t'as raison On les voit pas faire le ménage Ou ranger une seule fois Non je me trompe Alors dans le dessin animé de base Non parce que justement Blanche-Neige fait le ménage En paiement du logement Avec les animaux Avec les animaux Là dans le film Je sais pas comment ils vont amener ça Alors un truc que j'ai détesté Deux trucs que j'ai détestés Le premier c'est que Pardon mais Ils ont fait danser Grincheux Tu regardes Ils font danser Grincheux Non Après ça peut être bien amené T'as les deux scènes Qui sont montées comme ça Dans le teaser Un moment tu vois la maison Elle est dans un dawa pas possible Et un autre moment La maison elle est rangée Au début Grincheux est assis En fond sur une chaise Pourquoi pas Après il se met à danser Moi je veux bien savoir A quel moment Grincheux Il se dit tiens je vais quand même Me mettre à ranger avec les autres Les autres là Je veux savoir Et deuxième truc qui m'a fait pleurer C'est l'habit des nains Alors quand j'ai vu l'image Ça m'a pas posé problème Quand j'ai vu le teaser Ça m'a posé problème Tu regardes que chaque tenue A une couleur Pantalon Tunique Les deux sont pareils C'est à dire que Profet en orange Grincheux en rouge Joyeux en bleu Dormeur en vert Foncé Timide en gris Atume en jaune Et simplé en vert Ils ont pas Comme dans le dessin animé C'est à dire des habits disparatres Ils avaient une tunique jaune Un portant en bleu Là c'est vraiment Un nain une couleur Comme si le public Était trop bête Pour se dire Bon bah voilà C'est tous des nains Ils s'appellent tous Atume Non le public était Ils les ont fait en power hander C'est exactement ça 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 m'a posé problème Tu peux mettre une couleur Prédominante chez quelqu'un Avec des détails Je sais pas moi par exemple Là je vois les yeux Sous les yeux Il a un bonnet jaune Et une ceinture jaune Avec une sacoche jaune C'est très bien Mais pourquoi est-ce que Tout le reste est en bleu Pourquoi est-ce qu'il a pas D'autres couleurs Après on voit pas non plus Tous les détails Des costumes de nains Si ça se trouve Ils ont aussi Comment dire D'autres choses Et les couleurs sont Très très vives aussi Mais après ça Voilà on est dans un Faut pas oublier Que ça va être un film Ciné Voilà On sait très bien Qu'il y a plein plein de films Même des très grands films Où ils ont mis des couleurs Et des choses comme ça Alors que c'était pas vraiment possible D'ailleurs Blanche-Neige Par rapport à cette robe En tulle Avec un jaune aussi jaune C'est vrai que Si on se mettait Dans un côté réaliste On sait que ce n'est pas Un film réaliste On le rappelle Mais c'est vrai que voilà C'est très flash Quand même Alors tu noteras Dans la bonne annonce C'est un truc que j'ai remarqué Lorsque l'on est dans la forêt Tout est vif Tout est chatoyant Tout est bien Lorsqu'on a des plans Au niveau du château Tout est terne et gris Justement Ouais j'allais t'en parler Du château Alors je suppose Qu'ils ont mis le château Pour montrer C'est le repère De la méchante Tu vois Après le truc Que je trouve intéressant C'est que contrairement Au dessin animé Alors je ne sais pas Si ça va être le cas Vraiment dans le film Si on va vraiment Beaucoup y aller Mais on voit vraiment Que la reine Enfin que le royaume A un village Ce qui n'est pas le cas Dans le film Tu vois dans le film On a l'impression Que c'est un château Au milieu de nulle part Là ça montre vraiment Que elle règne sur quelque chose C'est un petit détail Mais voilà Mais c'est vrai que Voilà les drapeaux Ils sont noirs C'est sombre Après voilà On arrive à la scène Très connue De Blanche-Neige Sur le Devant son puits Elle a une autre tenue Donc dans le dessin animé aussi Elle a une tenue Mais vraiment Fait de chiffon De haillon De haillon Voilà D'ailleurs ça veut dire Que Blanche-Neige Part chercher des champignons Des fleurs Je ne sais plus Ce qu'elle va chercher Dans le dessin animé d'origine Alors dans le dessin animé de base C'est la belle-mère qui fait Tu vas emmener Blanche-Neige Aller se promener dans les bois Sans aucune raison Juste pour la sortir Bah tu l'as bu Voilà Good job Là elle a une tenue Qui fait un peu moins haillon Quand même Et on peut encore remarquer Ces espèces de fonds Alors qu'elle est censée Dans une cour d'un château Quand même Qui a pas l'air très entretenue Quand même Mais c'est très joli Mais je veux dire Par rapport à Bon après on sait peut-être Que la reine elle s'en fout Son jardin Mais bon Ça dépend Si c'est Blanche-Neige Qui doit aussi faire le jardinage Elle a peut-être pas le temps C'est vrai Après comme on le voit C'est très très terne Mais je me demande Si c'est pas Pour la bande à non Enfin pour le teaser Faire apparaître la reine Un peu plus loin quoi D'ailleurs dans le plan juste après Nous avons donc la reine Alors Qu'est-ce que tu en penses ? Rien du tout Alors moi je vais le dire J'adore pour le principe Mais c'est débile Dans la logique Encore une fois Elle a Une combinaison Recouverte de Sequins Enfin de paillettes quoi Ça peut pas être Enfin je sais que c'est un truc fantastique Je sais que c'est un film Mais il y a un moment On est quand même dans un monde Médiéval Encore son collier Bon ça peut être des joyaux Sa couronne Je trouve que c'est intéressant Même si foncièrement Elle a l'air en verre Bon on ne sait qu'elle est en plastoc Mais elle doit être en verre Je trouve que c'est une bonne idée Plutôt qu'elle ait une couronne En or bien jaune Elle a une couronne Qui a l'air faite en vitro En vitrail Ça a l'air vraiment joli Par contre sa robe C'est une combi de plongée Je dis pas que c'est moche Mais c'est quand même Une combi de plongée En sequins Esthétiquement disgracieux A mes yeux Ma chérie Après moi Moi je dis Ça me dérange pas Mais voilà Ça doit être pour vendre des poupées Mais après voilà Devant la scène Où elle est devant un miroir C'est exactement pareil Donc le miroir On en a rien vu encore A voir s'ils vont mettre Le visage d'un acteur connu Ou un visage Sans émotions Sans traits Comme dans le dessin animé Ça on sait pas encore Est-ce qu'il nous garde la surprise On sait pas Mais moi je la trouve Je la trouve stylée Après du coup On a la scène Qu'on ne comprend Que j'ai pas trop compris Pourquoi est-ce qu'on voit Plein de chevaliers Elle envoie tous les chevaliers Un peu à l'instar de Maléfique Pour chercher Blanche-Neige Après qu'elle ait disparu Moi quand j'ai vu la scène Avec tous les chevaliers J'ai eu une lueur d'espoir Je me suis dit Ça c'est pas dans le film Là il y a un truc Que j'aimerais bien découvrir Ça c'est nouveau Ça c'est bien Oui voilà Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe A quel moment on a de l'action Dans ce film Oui oui c'est vrai On dirait qu'ils essayent De nous cacher les nouveautés C'est peut-être pas plus mal Parce que Après bon On voit le prince Avec son cheval Bon après est-ce que Ça sera un prince Faut pas l'oublier Peut-être pas Alors je crois Qu'il est prince Mais pas que Je crois que ça a été Présenté comme ça Ah c'est peut-être Genre un Robin des Bois Alors à la base C'était censé être Une sorte de Robin des Bois Maintenant qu'est-ce Ils en ont fait aujourd'hui On verra le film Bien sûr Après on voit une scène De Blanche-Neige C'est le moment Où elle est en train De se promener On suppose Parce qu'elle a une espèce De manteau Qui lui fait une cape Je crois pas que ça soit Une cape Si Non non on dirait On dirait On dirait Que c'est le reste De sa robe Euh ouais Comme s'il avait été Arraché plus tard Ah Peut-être intéressant Ça empêche pas Qu'elle a quand même Une robe en Comme si elle allait faire De la danseuse étoile Mais bon C'est pas très grave C'est vrai que j'avais pas fait gaffe Elle a un panier dans la main Elle va vraiment A la cahier des champignons Voilà Elle a l'air seule Et on voit le château En arrière-plan Je sais pas si tu vois Ouais et ça J'avais pas fait gaffe Au premier visionnage Et c'est effectivement Quand on fait pause dessus On voit le château Très très loin Donc est-ce qu'ils ont changé d'avis Et qu'à la place D'envoyer le chasseur Elle a envoyé Toute son armée Contre elle On ne sait pas Après on a une scène Assez bizarre Je sais pas ce que t'en penses Mais je pense que c'est Pour le teaser On voit la reine Qui descend ses fameux escaliers Et on a l'impression Mais je pense que c'est le montage Il nous donne l'impression Qu'elle se change Qu'elle se transforme en sorcière Dans l'ombre en fait En hors champ Mais je sais pas Si c'est pas Parce que s'il nous enlève La scène où elle se transforme Je crie dans le cinéma Alors Il y a un fondu au noir Dans le teaser Sur un malentendu Ça peut être que le montage Après Ça a traumatisé énormément De mioches Le fait que la méchante reine Se transforme en sorcière Il y a eu du traumatisme Voilà Oui bien sûr Mais bon Ça fait partie de sa magie Si c'est la seule chose Qu'elle fait C'est un peu triste Mais on va en reparler plus tard Parce que j'ai remarqué autre chose Ensuite on peut remarquer Qu'on voit la sorcière Enfin la méchante reine En sorcière Et je pense que c'est pas La même actrice Ou qu'elle est super bien maquillée Parce qu'elle est dégueulasse Elle fait peur J'aimerais que ce soit La même actrice Ah s'ils ont fait ça Ça serait génial On en a pas parlé Mais l'actrice qui fait La méchante reine Elle est magnifique On est d'accord Elle est très belle Elle est tellement belle Que t'as beaucoup de gens Qui se sont plaints Que la méchante reine Était plus belle que Blanche-Neige Peut-être que le miroir Va juste lui dire Qu'elle va devenir Lideuse à sa place Ou peut-être qu'elle a demandé Autre chose Et puis Blanche-Neige Est censée être très très jeune Peut-être qu'elle sera plus vieille En grandissant Enfin tu vois ce que je veux dire On sait pas trop Pareil il y a un fond du haut noir Le teaser nous laisse plus De Nous montre pratiquement rien De ce qui pourrait changer Mais je suis d'accord avec toi Elle est connue pour faire Wonder Woman Je trouve que c'est une des plus belles femmes Du cinéma de ces dernières années Donc c'est vrai que c'est difficile L'actrice qui fait Blanche-Neige N'est pas moche Il faut pas déconner Mais déjà j'aime pas trop Les gens qui comparent ça Mais bon en soi Si tu regardes Blanche-Neige Et la méchante reine Dans le premier film Je trouve que la méchante reine A plus de classe que Blanche-Neige Enfin tu vois La méchante reine Est censée être plus âgée aussi Il suffit Je veux dire Dans 10 ans Elle peut être un peu Voilà tu vois ce que je veux dire Alors De ce que nous a dit Madame Rachel La phrase du miroir va changer Ah bah Donc si ça se trouve Ça peut être une question de beauté Si ça se trouve Ça va juste être une question de pouvoir Le miroir qui peut mettre en garde En mode Ouais Méfie-toi ma reine Blanche-Neige arrive Elle a l'âge de te détrôner Et on verra Si elle renomme la méchante reine Par son vrai nom Ça peut être intéressant C'est vrai que ça pourrait être cool S'ils l'appellent la reine Grimilde Au lieu de Ouais Ensuite donc on peut voir Donc cette gueule horrible Mais on voit Qu'elle a un espèce de sceptre Mais je me demande S'ils essayent de nous faire croire Que c'est l'espèce de pagaie Qu'elle utilise Pour sortir avec sa barque Ou si c'est un sceptre magique Je sais pas trop Ce que t'en penses Ça a l'air d'être Très joli Pour juste une pagaie Quand même Alors pour moi C'est une pagaie Après elle est reine S'il y a une barque Machin un truc Elle a peut-être Tu sais une barque Pas chromée Mais encore une fois Là alors que Dans le dessin animé On voit que le chasseur Et la méchante reine En fait dans le château Là on voit vraiment Une armée Donc je me demande Vraiment Pourquoi est-ce qu'elle y va Elle-même tu vois Dans celui-là Dans le premier On voit personne Donc on se dit C'est normal Y'a pas beaucoup de personnages Elle y va Mais la scène d'après Je trouve que c'est intéressant Dans le dessin animé On comprend que Blanche-Neige Elle a peur Et qu'elle s'imagine Ses monstres Alors que là On a vraiment l'impression Que c'est de la magie Qui anime les arbres A l'instar un peu De maléfique Donc c'est à se demander Si la méchante reine A pas essayé de jeter Un sort à la forêt Pour essayer aussi De tuer Blanche-Neige De cette façon Et qu'au final Ça avait pas marché Et qu'elle se dit Bon j'ai m'en occuper moi-même J'en serais sûr Tu vois Oui 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 Parce qu'on est On est clairement d'accord Que je pense pas Que ce soit dans la tête De Blanche-Neige Je sais pas Quoique après Déjà le gros spot rouge Dans la forêt Déjà j'ai pas compris Oui c'est vrai Autant dans le dessin animé Désolé on est obligé De comparer en permanence Mais dans le dessin animé C'est de la lumière Très naturelle Ça fait très pénombre Ça fait peur Là c'est rouge Parce que c'est méchant Mais après Est-ce que c'est pas Le sortilège de la méchante reine ? Alors moi je veux bien Que ce soit le sortilège De la méchante reine Mais pourquoi est-ce que La lumière elle vient Que d'en haut ? Après est-ce qu'on peut pas dire Que ça vient aussi De la peur de Blanche-Neige Parce que juste après Elle croit voir Des yeux de monstres Alors que c'est Bambi Ça c'est une scène Que j'ai plutôt bien appréciée Tu vois Le fait que les yeux Ils reviennent Beaucoup moins charismatiques Que dans le dessin animé Mais bon après Mais le fait que La lueur rouge Les deux points rouges Dans l'obscurité Ça marche toujours Oui c'est vrai Faut l'avouer Donc le fait que Après t'as un Bambi Qui apparaît C'est bien C'est mignon Oui Ah non mais il est magnifique Par contre Il est trop chou Bah c'est un Bambi quoi Et après du coup On a la scène de Blanche-Neige Qui prend la pomme C'est étonnant Alors moi ce qui m'étonne C'est qu'elle la prend dehors C'est vrai Mais après attention Ils nous ont déjà fait le coup De trois fois De modifier les fonds Bon surtout dans les films Marvel Je sais pas du tout Si tu les suis Pas du tout Merci beaucoup Zuriki Merci à vous tous D'avoir écouté Gros bisous Salut Doiline